bonjour la dernière fois j'avais fabriqué cette pompe à vélo qui permet d'atteindre presque 40 bar de pression et là vous vous êtes demandé ça sert à quoi à quoi ça sert et je n'avais pas vraiment d'utilité du coup j'ai fabriqué le super perforateur 2000 pro un canon à air comprimé en vrai il est pas ouf mais moi j'ai une application pour ma pompe mais comment tirer avec ça pour pouvoir tirer avec ça il faut commencer par fermer le robinet ensuite on gonfle le réservoir à air comprimé par la valve évidemment en utilisant ma pompe de qualité supérieure évidemment pour insérer le projectile il faut retirer cette partie le bloquer dedans et la refermer et pour tirer il reste plus qu'à appuyer sur la gâchette à partir de là les ressorts vont ouvrir le robinet et lâcher toute la pression qui va accélérer la balle voici quelques étapes de la fabrication comme pour la pompe j'ai fait tous les plans avec paint le réservoir de pression était la partie la plus difficile à fabriquer c'était une vraie galère pour chaque étape tordre 0,8 mm d'acier dans la bonne forme passer les vis dans les trous et les serrer et surtout le souder de telle sorte à tout rendre étanche pas simple plus qu'à le nettoyer on dirait que cet objet vient du moyen âge pour gonfler le réservoir j'avais prévu fabriquer une valve moi même mais finalement j'ai décidé d'utiliser une valve de chambre à air de vélo c'est plus simple au cas où une soudure se craquerait j'ai même rajouté une couche de silicone à l'intérieur qui sert de chambre à air cette partie là aussi était assez compliqué à souder pour le faire Pour la gâchette, j'ai découpé quelques pièces en alu. Conseil de bricoleur La colle néoprène s'enlève bien avec l'acétane pendant que c'est des rubans adhésifs s'enlèvent plus facilement avec le white spirit. Pour l'acétane, il faut juste faire attention de ne pas abîmer le plastique, s'il y en a. J'ai choisi de peindre le canon rouge et noir pour lui donner un aspect un peu dangereux. Il ne manque plus qu'à monter les différentes parties ensemble. Les deux ressorts sont nécessaires pour qu'au moment du tir, le robinet s'ouvre le plus rapidement possible et envoie un maximum de pression d'un seul coup. Les troubles du tube servent à diminuer le recul de l'arme en évacuant mieux l'air sous pression au moment où le projectile le quitte. Aucune idée si ça fonctionne vraiment. J'ai rendu le tube du canon amovible pour économiser de la place quand il y en a besoin. Le canon fait quand même 1m34 au total. Et aussi pour pouvoir éventuellement tester avec différents diamètres de tube. Pour tester, j'ai fabriqué quelques projectiles de la forme de balles de pistolet. J'en ai fait des légers en bois et des plus lourds en acier. J'ai fait quelques tirs dans un champ et puis d'autres chez moi pour pouvoir mesurer la vitesse des projectiles. Et nous voilà au lieu du test. Ma cible va être cette petite cagette en bois. La cible veut faire cible au comme des mais l'ont si blessures. La balle prend une trajectoire pas très droite, c'est un peu difficile de viser avec ça. Bon je rapproche un peu la cible. Ça l'a bien transpercé. Pour mesurer la vitesse du projectile, je vais tirer le lent de cette barre graduée chaque cm et filmer le tout avec ma caméra grande vitesse qui filme jusqu'à 960 images par seconde. Cette fois-ci, ma cible va être cette planche en bois massif. Là c'est avec une balle en acier de 22 grammes. Et là c'est avec une balle en boite de seulement 2,1 grammes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà ce qu'il se passe au ralenti. Le robinet s'ouvre donc en environ 18 millisecondes. Pas mal. Le problème si le robinet ne s'ouvre pas assez rapidement serait que le gros de la pression risque d'arriver quand la balle est déjà sortie ou presque sortie du tube. C'est là qu'on voit aussi comment il se déforme. Évaluation des données. On commence avec le tir de la balle en acier. Elle est un peu floue sur le ralenti malgré un temps d'obturation de 1,010 de seconde. Mais pour faire la mesure un peu plus précisément on va faire ça sur 8 images. Entre 2 images s'écroule 1,960 de seconde. Et la balle avance d'environ 60,7 cm sur 8 images. Ce qui nous donne la vitesse de 83 mètres par seconde. Soit 299 kilomètres heure. Et pour ce ralenti là avec la balle en bois j'ai 732 kilomètres heure. Mais j'ai fait un autre essai auquel j'ai tiré un peu de travers. Et là j'ai obtenu 786 kilomètres heure. Pas mal. Mais si on calcule l'énergie cinétique en tenant compte de la masse des balles. On se rend compte que la transmission de l'énergie se fait beaucoup mieux dans le cas de la balle la plus lourde. Donc ici celle en acier. Puisqu'on a 43 joules pour la balle en bois et 67 joules pour celle en acier. A mon avis c'est dû au fait que plus l'air circule rapidement dans le tube plus on a un écoulement turbulent. Ce qui freine un peu la balle. Sur ces mêmes ralentis on peut voir autre chose. La balle tourne sur elle même en l'air. Et ça doit pas mal limiter la portée du canon. C'est pour ça que tout à l'heure elle a laissé sa trace à la verticale sur la cagette. Pour empêcher ce phénomène il faudrait que le tube du canon possède des rainures qui mettent le projectile en rotation pour le stabiliser à la manière d'un gyroscope. On retrouve ça dans plein de types d'armes à feu comme ici par exemple. J'espère que ce projet vous a plu. Vous pouvez voir mes autres vidéos ou vous abonner pour ne pas rater mes prochaines expériences et constructions. Maquiavélique. 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 Tu m' pianino. Maquiavélique.